Musique Je m'appelle Vivata Marma Bouvarda, je suis la présidente régionale du Parlement des Empreses de la Citation. Aujourd'hui, c'est tenu au siège de l'ONG Grimduka, la rencontre trimestrielle de Komad Maï. Lors de cette rencontre, on a eu à débattre sur deux sujets, à savoir l'importance des actes de naissance et le mariage précoce des enfants. D'abord, le premier thème concernant l'acte de naissance, c'est qu'il y a une très forte non-application des parents au mari ici concernant les actes de naissance. Il ne connaît d'abord pas l'importance que ça a pour l'enfant, ce que ça représente pour l'enfant. Et aussi, il y a plusieurs causes pour lesquelles il ne s'implique pas forcément à la réalisation des actes de naissance pour l'enfant. La première cause, il y a la méconnaissance des textes sur l'acte de naissance déjà, il y a la pauvreté aussi, il y a aussi la non-application des secteurs et des autorités communautaires. Maintenant, les conséquences, ça accueille déjà les autorités sur l'éducation des enfants, à savoir déjà sa vie scolaire parce qu'à un moment donné, on constate dans les écoles qu'à partir du niveau de l'enfant, l'enfant a certaines complications visant sur l'éducation. Aussi, concernant les statistiques déjà publiées, à savoir le taux et le nombre de la population, ça ajoute aussi parce que les personnes n'ayant pas d'acte de naissance sont considérées comme, je dirais, des personnes sans identité. Donc, à savoir la population flottante, c'est qui joue énormément sur déjà notre nation qui est le maïc. Aussi, concernant, comment dirais-je, les mesures à prendre pour que cela cesse, déjà, il y a la sensibilisation des parents, des autorités communautaires déjà sur l'importance de l'acte de naissance et aussi, comment dirais-je, l'implication des autorités dans la réalisation des aides de naissance et aussi promouvoir cela en faisant des sensibilisations et aussi prendre des mesures pour que cela soit à la disposition de tous. Et le deuxième thème, déjà, ça a été le maillage précoce des enfants. C'est un thème qui m'a déjà énormément touchée parce que j'ai su aujourd'hui que vraiment, ça a des conséquences très, 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 très négatives sur les enfants. Les premières causes, déjà, ce sont les apaisanteurs, comment dirais-je, les apaisanteurs sociaux, déjà, à savoir les jouets et puis les couchers. Il y a aussi les déficits financiers de certains parents, la non-scolarisation des enfants. Et concernant les conséquences, déjà, ça a de très fortes conséquences négatives sur la santé de l'enfant, surtout de la jeune fille. À savoir, elle peut être victime de, comment dirais-je, pendant l'accouchement, elle peut être victime de certaines... Déjà, il y a les décès, avant cela, il y a des complications pendant la grossesse. Il y a aussi, comment dirais-je, les infections, les gestes, il y a tout ça. Et aussi, lors de, pendant le mariage, elle peut être victime, le mari ainsi que la femme, de violences basées sur le genre, qui pourraient d'ailleurs entraîner les décès et aussi la déscolarisation de l'enfant, surtout la jeune fille, parce qu'elle ne pourra pas être apte à gérer et le foyer, et le ménage, et la grossesse, comme ce qui va entraîner sa déscolarisation. Et aussi, c'est un phénomène qui nuit aussi, qui impacte vraiment l'économie du pays, parce que ces personnes se retrouvent, comment dirais-je, à savoir, leur logement, leur alimentation, leur nutrition, tout cela va dépendre de l'État. Et aussi, il y a la non-application des autorités religieuses et la méconnaissance de textes religieux. Et aussi, comment dirais-je, les causes aussi, comment dirais-je, il y a les lois, les lois ne sont pas appliquées. Les sanctions ne sont pas appliquées concernant le mariage précoce. Et moi, j'incite nos autorités vraiment à revoir la politique, disons que la fille peut être ordonnée à un mariage à partir de l'âge de 16 ans. Parce que j'incite que à 16 ans, la fille, elle est encore une mère. Son corps n'est pas encore apte à, comment dirais-je, son corps n'est pas apte à, déjà, comment dirais-je, apporter une grossesse et aussi avoir, comment dirais-je, certaines activités sexuelles. Donc moi, j'incite nos autorités à vraiment revoir ce texte-là et aussi promouvoir le mariage de la fille à partir de 18 ans. C'est ce que moi, j'ai retenu de la journée d'aujourd'hui. Ça a été vraiment très enrichissant en connaissance. Et merci beaucoup. Je dirais à nos parents de mieux s'impliquer dans l'éducation de nos enfants, les autorités aussi de mieux s'impliquer dans la protection de l'enfant et surtout concernant l'accroissance et le manège pour faire des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada